Salut la team, c'est Pierre de Phone Android. J'espère que vous allez bien en cette rentrée. Nous ça va et on vous a préparé une petite vidéo gaming. On s'est un petit peu intéressé à ce qui va sortir dans les prochains mois parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que 2021 est une année un petit peu vide en jeu vidéo. Pourtant, on a eu quand même des belles choses. On a eu Mass Effect, on a eu un remake de Skyward Sword, on a eu Humankind, Returnal, Ratchet & Clank et plein d'autres. Donc on attend bien entendu la dernière partie de l'année. On sait que septembre, octobre, novembre, c'est toujours des mois très riches en sorties de jeux vidéo et cette année 2020 ne fait pas exception à la règle. C'est vrai que le contexte est un peu particulier. On a le Covid, on a la pénurie des semi-conducteurs qui empêchent la nouvelle génération, donc la PS5 et la Xbox Series X, de vraiment décoller. Et on a sélectionné 5 titres vraiment à surveiller, à attendre, 5 titres qui seront mis en avant, vous en entendrez forcément parler si vous vous intéressez un petit peu aux médias. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi ces jeux sont intéressants et pourquoi ils méritent le coup d'œil. Il faut savoir que ce classement n'est pas croissant ou décroissant, ce n'est pas du moins attendu au plus attendu, ce n'est pas non plus chronologique. Voilà, on vous sert simplement les 5 jeux dans le désordre qu'on attend nous et que peut-être vous vous attendez. Le premier jeu qu'il faut surveiller, c'est New World, un jeu Amazon Games. Donc on sait que les débuts sont un petit peu difficiles pour Amazon. En 2020, ils ont sorti Crucible, un jeu qui est sorti, puis qui est repasse en bêta, puis qui est annulé. Donc ça a été une catastrophe. Là, Amazon avec New World joue vraiment très gros, joue leur place dans l'univers du jeu vidéo. Et donc ce premier essai, c'est un MMO RPG. On sait que le marché du MMO a été dominé pendant plus de 15 ans par un certain World of Warcraft. World of Warcraft qui a perdu son trône l'année dernière au profit de Final Fantasy XIV. Et il y a bien entendu d'autres jeux qui subsistent à côté. On pense à The Old Republic ou alors à Ida's World Online. Donc il y a de la place pour un nouveau MMO. Et New World tente sa chance. New World, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui nous propulse dans un XVIIe siècle alternatif, donc à l'époque des grandes découvertes. Mais au lieu de découvrir l'Amérique, on découvre un nouveau continent rempli de mystères, de monstres, de magie. Et c'est à vous d'aller un petit peu l'explorer. Donc la particularité de New World, c'est de proposer une progression par quête, comme on le voit déjà depuis des années. Mais également en parallèle, une progression non linéaire. Vous pouvez gagner de l'XP avec les métiers, en faisant de la pêche, en faisant de la chasse. Il y a vraiment aussi un aspect vie, un aspect commerce. Vous pouvez même construire votre maison. Le jeu essaie vraiment de nous proposer, certes pas quelque chose d'extrêmement original, mais une ambiance un petit peu. On s'installe et on fait un petit peu notre vie sur ce nouveau continent. Il y a déjà eu plusieurs phases de bêta. Et c'est vrai que c'est plutôt encourageant pour l'instant. New World a l'air d'être un jeu très solide. C'est vrai qu'on aurait pu s'inquiéter. Il a été décalé plusieurs fois. Mais vous le savez, un MMO, on ne peut le juger que sur la longueur. Donc c'est vraiment un jeu qui pourra surveiller au fil des mois. Mais cela ne nous empêche pas de plonger dans l'univers de New World dès le jour J. D'ailleurs, ça sort le 28 septembre prochain. Donc c'est dans pas très longtemps. C'est sur PC uniquement, sur Steam, ou alors vous achetez votre clé sur Amazon. Et ça coûte 50 euros. Pour le deuxième jeu de cette liste, on change totalement d'univers. Parce qu'on passe de l'Heroic Fantasy aux grosses voitures qui font vroom vroom dans le désert. On parle bien entendu de Forza Horizon 5. Donc Horizon, c'est un petit peu le penchant arcade de Forza. On a Forza Motorsport, qui ressemble plus à Gran Turismo. Et Horizon, qui est un jeu très arcade. Même si vous n'aimez pas l'univers automobile, c'est un jeu sur lequel vous pouvez vous amuser immédiatement. Donc comme d'habitude, avec Forza Horizon, on a un monde ouvert très grand. Forza Horizon 4 nous proposait l'Ecosse, cette fois on va au Mexique. Donc on pourra conduire dans des jungles, dans des déserts, dans des volcans, dans des villes. Enfin bref, le jeu nous proposera une carte extrêmement grande. Et plus qu'un jeu de voiture très fun, Forza Horizon est vraiment une démo technique pour Microsoft. Déjà les décors sont magnifiques, pareil pour les voitures. Mais surtout, il y a vraiment des effets incroyables. Les effets de lumière, les effets de pluie dans la jungle. Ça donne vraiment envie de poser nos mains sur la manette ou sur le volant pour aller faire un petit tour au Mexique. Alors, c'est un jeu Microsoft, donc bien entendu ça sort sur Xbox Series X. Ça va même être l'un des portes étendards techniques de la console. Mais maintenant vous êtes habitué avec Microsoft. Ça sort aussi sur Xbox One et sur PC via l'application Xbox. Et aussi, le jeu sera disponible dès le premier jour sur le Game Pass. Donc pour un abonnement, vous pourrez le lancer sans surcoût supplémentaire. Sachant que le jeu sort le 9 novembre prochain au prix de 70 euros, comme d'habitude chez Microsoft. Et bien sûr, j'allais l'oublier, mais ça sort aussi sur Steam. Microsoft sort maintenant ses nouveaux jeux sur Steam. On va en parler d'un autre tout à l'heure, mais on peut par exemple noter la présence de Sea of Thieves, l'un des jeux les plus importants du catalogue Microsoft. Pour le troisième jeu de cette liste, on va aller dans l'espace, puisqu'on va parler de Metroid Dread. Donc Metroid Dread, c'est un jeu qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été dévoilé lors de l'E3 dernier. Donc c'est un Metroidvania. On revient au gameplay 2D, c'est-à-dire que vous voyez votre personnage de côté et vous avez une carte qui s'ouvre au fur et à mesure de votre progression. C'est une formule classique, mais qui fonctionne. Ça fait plus de 30 ans que Metroid fonctionne comme ça, mis à part les épisodes First Person Shooter. D'ailleurs, il y a un Metroid 4 qui est aussi prévu pour les 40 grecs. Mais voilà, ce Metroid Dread sera un jeu important pour Nintendo, parce que c'est un petit peu leur grosse échelue de fin d'année. Et plus encore, c'est le titre qui accompagnera le lancement de la Switch OLED. Vous avez peut-être vu passer cette info, on en a parlé. Nintendo prévoit de sortir une nouvelle Switch avec un meilleur écran. Alors rassurez-vous, si vous ne comptez pas acheter la Switch OLED et que vous avez déjà une Switch classique ou une Switch Lite, le jeu fonctionnera sur votre console. Aucun souci là-dessus. Ce n'est pas une démo technique, on n'est pas dans le domaine de Forza Horizon. C'est un jeu qui mise avant tout sur son gameplay et on est certain que ce sera une valeur sûre. Alors ça sort le 8 octobre prochain, donc le même jour que la Switch OLED, et ça coûtera 60 euros. Pour le quatrième jeu de cette liste, on part à la guerre. Bien entendu, on sait tous que vous l'attendez dans ce classement, puisqu'on va parler de Battlefield 2042. Le nouveau jeu de DICE, le nouvel épisode de Battlefield depuis Battlefield 5. Donc ce jeu se veut un petit peu le best-of de ce qu'a fait Battlefield depuis sa création. On a un contexte qui est un moderne, 2042, vous vous en doutez, c'est dans le titre, avec des grosses batailles avec des équipes de 128 joueurs, des véhicules, plein d'armes. On est vraiment dans le domaine du grand classique, mais il y a un petit truc qui viendra égayer vos parties, ce sont les effets météo. Par exemple, vous êtes en train de vous battre entre votre ennemi, d'un seul coup, il y a une énorme tornade qui arrive à vous l'improviser, à vous de savoir si vous allez vous cacher, si vous continuez à vous battre. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui promet des longues nuits à fraguer en multijoueur, aussi bien sur PC que sur console. Alors, notons qu'il n'y a pas de campagne solo. DICE a préféré faire un pas sur la campagne solo pour proposer l'expérience multi la plus complète possible. On attend de voir ce que ça donne. C'est vrai qu'une campagne solo, ça fait vendre, mais là, le but, c'est de proposer vraiment un jeu multijoueur, vraiment carré, vraiment nickel, et on a hâte de poser nos mains dessus. En plus, il faut noter que DICE a présenté Battlefield Portal, donc c'est un mode de Battlefield 4, et c'est un mode qui vous permettra de créer votre propre partie en utilisant tous les assets des anciens Battlefield. Par exemple, si vous voulez vous faire affronter des soldats modernes avec des soldats dans la Seconde Guerre mondiale, vous pourrez, la seule limite est votre imagination, et bien entendu, les assets du jeu. À vous de créer des parties, ou d'entrer dans une partie qui vous intéresse. Alors, Battlefield 2042, ça sort le 22 octobre prochain, c'est dans pas si longtemps, bien sûr, ça sort sur toutes les plateformes. Ça sort sur PC, sur Steam, Epic Games Launcher, et Origin au prix de 60 euros. Ça sort aussi sur PS4 et Xbox One, là, il faudra payer 70 euros. Et bien entendu, le jeu promet d'être très beau graphiquement, il veut exploiter pleinement les capacités des nouvelles consoles, donc ça sort sur PS5 et Xbox Series X et S pour 80 euros. Et oui, c'est plus cher. Après, à vous de choisir sur quelle plateforme vous souhaitez jouer. Enfin, le dernier jeu de cette liste, on reste dans le domaine des FPS, et on revient chez Microsoft. Eh oui, Sony a balancé des grosses exclusivités dans la première moitié de l'année, c'est maintenant au tour de Microsoft. Vous l'aurez deviné, on va évoquer Halo Infinite. C'est un jeu qui est très attendu par les fans, et c'est surtout un titre qui est très intéressant à scruter. L'un des emblèmes de Microsoft, l'un des emblèmes de la Xbox, et c'est un jeu qui devait sortir l'année dernière. Ils devaient, en fait, accompagner la sortie de la Xbox Series. Ça devait être l'exclusivité qui faisait vendre des consoles. Mais en juillet 2020, quelques mois seulement avant la sortie de la console, Microsoft a montré une petite vidéo de gameplay, et là, les fans se sont un petit peu inquiétés. C'était mou, c'était pas très beau. Et donc, Microsoft a pris une décision très courageuse, qui est de reporter la sortie d'Alo Infinite. Il a été repoussé plusieurs fois, mais cette fois, c'est bon, il arrive en 2021. Il sera prêt, et on pourra y jouer sur nos consoles. Halo Infinite ne veut pas bousculer la formule de la saga. On a toujours un FPS ultra nerveux, avec des véhicules, avec différentes armes, vraiment très sympas à utiliser. Cette fois, Microsoft promet pour la campagne solo, un monde un peu plus ouvert, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de cette campagne solo, même pas du tout, puisque Microsoft axe sur le mode multijoueur, qui lui, sera free to play. Ça aussi, c'est un mousse très intéressant et très courageux, de la part de la firme de Redmond, pour attirer des nouveaux joueurs. Ça sort le 8 décembre prochain, et oui, c'est le jeu de cette liste qui sort le plus tard. Ça sort bien entendu sur Xbox Series X et S. Ça sort aussi sur Xbox One, et également sur PC, comme tous les jeux Microsoft, en fait. Et bien entendu, exclusivité Microsoft oblige. Il sera disponible sur le Game Pass dès le premier jour, donc dès le 8 décembre. Donc pas besoin de payer 70 euros, c'est le prix du jeu. Vous avez juste à payer un abonnement au Game Pass pour pouvoir y jouer à la campagne solo. Sinon, vous pourrez y jouer gratuitement en mode multijoueur. Nous avons donc 5 jeux vraiment à scruter, à surveiller. Après, bien entendu, il y a plein d'autres jeux qui vont sortir en cette fin d'année 2021. C'est vrai qu'on entend beaucoup que, ah non, c'est un petit peu vide et tout. Non, non, parce qu'on a vraiment dû faire des choix. On peut par exemple parler de Diablo 2 Resurrected, qui va arriver le 23 septembre prochain, donc très bientôt. Deathloop, qui va arriver le 14 septembre aussi. Donc, grosse exclusivité de Bethesda, qui va arriver sur PS5. Ça aussi, c'est une autre histoire. On peut évoquer Far Cry, qui arrive le 7 octobre. Kena Bridge of Spirit, qui va arriver sur PS5 et PC le 21 septembre. Après, chez Microsoft, on a Edge of Empire 4, qui va arriver le 28 octobre. Un jeu très attendu des fans de RTS. C'est vrai qu'Edge of Empire 3, ça commence un peu à dater. On a également FIFA 22, forcément, si vous êtes fan de foot, le 2 octobre prochain, il faudra être au rendez-vous. Et enfin, bien entendu, on a parlé de Battlefield 2042. On ne peut pas ne pas parler de Call of Duty, qui va sortir un nouvel épisode qui s'appelle Vanguard. Et cette fois, on retourne à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça sort le 5 novembre prochain. Bien entendu, il y a plein d'autres jeux, certes moins connus, même des jeux de niche, qui vont sortir en cette fin d'année. S'il n'y a pas votre jeu tant attendu dans la liste, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et d'expliquer pourquoi il faut le surveiller. Si vous avez la moindre question sur les jeux dont on a parlé, posez-la dans les commentaires, on y répondra. Et bien entendu, surveillez notre chaîne YouTube parce qu'il va y avoir d'autres vidéos, pas forcément sur le jeu vidéo. On fait aussi des téléphones, des PC. Enfin, maintenant, vous connaissez le topo. Abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour voir la notification quand on aura une nouvelle vidéo de dispo. Sur ce, nous, on va retourner jouer. On espère que vous allez faire de même. Et on vous souhaite une excellente rentrée parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501